Oh Putsu, bien joué ! Oh ! Pas de réussite parce qu'il l'avait touché cette balle, Michael, j'ai la balle ! Il avait bien anticipé, du bout des doigts, mais pas au gazole derrière, plus haut ! Bon, ici à haut ! Nicolas Batum, grâce à Liul ! Il est passé ! Bonjour ! Bonjour le Batman ! Eh bien, il voulait faire des jolies choses ! Il en a tellement ! Il en a tellement lui ! Il en a tellement lui ! Il va sortir, David ! Allez, dedans, 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 dedans ! Aïe, aïe, aïe ! D'Alderon. En fait, Nicolas Batum, là, ce qu'il espère, c'est qu'il n'y ait pas un petit sifflet jusqu'à la fin du carton. Eh ça y est, c'est ça ! Rodi Fernandez ! Bien joué, Sergio Liul, au-dessus, pour pas au gazole. C'est sur le curl qu'il faut pas se faire prendre ! C'est sur le curl ! Alors, que faire ? Changer ! C'est sur le curl qu'il faut faire ? D'Alderon ! Pas au gazole, on a trois points ! Et en fait, avec Mando ! Et braf ! Allez hop ! Une coupe gratuite ! Et fracassage de cercle ! Il est plus grand ! Et le cercle est nettoyé par Flopétrus ! Il ne peut pas remonter parce qu'il y a la brigade aérienne qui veille ! Rodriguez à 3 points, raté ! Regardez tous ces rebonds offensifs ! Regardez tous ces rebonds offensifs qui font beaucoup de mal à l'équipe de France, c'est Félix Perriès ! Ça leur permet de 6ème rebond offensif pour la Roja, pour l'Espagne ! Rodi Fernandez, bien défendu ! Il reste 5 secondes, il ne faut pas faire de fautes ! Il est laissé prendre un chute difficile ! 2 secondes, Ibaka ! Allez, à 2 secondes de la fin de la possession ! Belle attaque ! Le panier de Sergi Ibaka qui permet à l'Espagne de prendre 2 petits points d'avance ! La balle remonte ! Ils sont larges là, il faut être agressif, pas de tenir les 1 contre 1, ce qui n'est pas le cas là ! Oh, il était attendu par Kevin Séraphin ! C'est dommage qu'il fasse faute à Kubayawara, parce que Kevin attendait bien au-dessus ! Regardez la faute, elle est en bas là ! Maintenant, ils ont les bras là ! Monde de Colo, shoot difficile, raté, rebond ! Bonne interception de Flo Pietrus sur le retour ! Tony Parker, il est passé ! Personne ne va plus vite que lui ! Il y a une petite accélération côté gauche, la finition main droite ! Tony qui retrouve plein de sensations, c'est bien ! On recherche l'intérieur côté espagnol assez systématiquement ! Et dès qu'on n'est pas agressif sur ce pick-and-roll central, on est mort clinique ! Yannick Boccolon ! On va le rappeler qu'il revient dans l'équipe d'Espagne 6 ans après le titre de champion du monde ! Des blessures, un passage dans NBA ! Allez, allez, on va où du pilote ? Voilà ! Voilà ! C'est joli ! C'est joli ça ! Il se l'est créé tout ça là ! Après le reverse ! Attention à la position, il faut tenir ! Il va dans sa zone de confiance ! Et il est au-dessus là ! Avec sa main gauche ! Il est au-dessus ! L'indu, c'est une statistique positive du match ! Oh joli Victor Clavert ! Oh bien joué pour Nando en-dessous ! Eh oui ! Bien joué Roli ! Belle lecture ! Belle lecture ! L'anticipation de Rudy Fernandez sur l'extérieur ! Nando qui revient ! Eh ben dites-moi ! Ça se tient tout ça ! C'est pas mal, c'est propre ! Vous savez l'importance qu'a Calderon quand lui est bon ! Allez Renu ! Le pick-a-mroll ! Il va marquer ! Fermi par Tony Parker ! La petite main gauche sortie après intention de Renu ! Ça aussi un grand classique, Jacques ! On vient faire l'écran pour Tony Parker ! Et on est à l'arrivée aussi ! Lui ou le pauvre quand ils vont nous la rendre ! Ça ça va être court ! Gros shoot aussi de Sergi Baca qui progresse chaque année sur la qualité de son tir à mixtapes ! Dans tout ! Dans tout ! Ils ont deux fautes à donner l'Espagne, ils vont pas s'en priver la ville ! Attention coup de saguet à prévoir ! Ballon perdu par Tony Parker qui retrouve ! Rony Turiaf, Tony Parker ! Pour Rony Turiaf qui s'est protégé mais il s'est raté ! Victor Sada ! Elle passe de Victor Sada ! Elle passe de Victor Sada ! Elle passe de Victor Sada ! Oh dommage ! Le contre de Mikel chez la balle ! Et comme souvent, le joueur qui a été contré récupère ! 39-37 ! En notre en faveur ! 39-37 ! Freddy Fernandez, Navarro ! Il faut pas lui en promettre ! Et Sergi Baca ! Il y a plus de double pump ! En deux temps ! En deux temps parce que Rony Turiaf s'était bien opposé ! Aller trouver du rythme ! La sortie pour Rudi qui est énervé et qui va le mettre ! C'est un classique ! Ah ouais ! Toujours ! C'est un classique ! Mais c'est là aussi où on voit les champions ! C'est là ! Parce qu'on est dans le dur ! Rony Fernandez ! Rony Fernandez ! Rony Fernandez ! Non ! Non ! Ah ouais ! C'est pas possible de laisser des rebonds longs ! Alors, c'est une cercle ! On peut comprendre ! Et voilà ! Regardez ! Comme ça coûte cher ! C'est de l'argent qu'on fait ! Les deuxièmes chances nous coûte très cher ! Ah oui ! Dans cette reprise ! Et temps mort ! On va écouter Vincent Collet ! Navarro ! Bravo ! Non ! C'est pas possible tous ces rebonds ! Même les meneurs adverses prennent des rebonds offensifs ! Ce sont les rebonds en large, ils sont souvent symptomatiques ! Symptomatique d'une équipe qui va vers le ballon ! Pas au gazole ! Pas au gazole ! Zone de confiance ! Un petit vide droite ! Et revient main gauche ! Faudrait le trapper de cas de faute ! Alors que dans les deux premiers quart de temps, n'hésitez pas ! Il a joué Fabien ! Il a joué Fabien ! Navarro ! C'est le même coup que Rodi Thuriev avec Dando de Colo ! Là c'est tenu par cœur ! Fabien Causeur ! Anticipation de la défense au-dessus ! On a... Navarro ! Navarro ! Oh là ! Oublie ! Enouane ! Enouane ! Il n'y a pas assez d'aide sur les écrans pour Fabien ! Ah oui ! Quelqu'un doit venir le stopper ! Ils ont pris de la vitesse ! Dès qu'il arrive sur le terrain ! J'ai eu le nombre de fois où il reçoit la balle ! Le nombre de fois où il se passe quelque chose dès qu'il a la balle ! Vous voyez que ce duel ! Ce duel ! Ce duel ! Rudi Fernandez ! Il perd la balle ! Mickaël j'ai la balle ! Il la lâche ! Bon Boris Yao ! Il bat ! Il en est vite dans le retour de Sergio Liul ! Lancé ! Alors que ça déclenche là ! Ça déclenche avec Rudi Fernandez ! Toujours ! Il est toujours là Rudi Fernandez ! De toute façon... Quel tenne ! Oui j'ai cru... Il me fait peur ! Mais je pense... Non non ! Je n'arrête pas mais c'est une tenne ! Ouais ouais ! Ah il est quand même dans tous les mauvais coups ! Il est dans tous les mauvais coups Rudi ! Ok ! 15 ! Out ! 25 ! Out ! Mais continue ! Disculpion pour Mickaël Jérabel et Rudi Fernandez ! Voilà ! Mickaël Jérabel ! Jérabel ! Jérabel qui était le meilleur barcoeur français avec Tupin ! Et Fernandez qui va sortir Tupin aussi ! C'est pas juste un mec adorable en dehors du terrain ! D'ailleurs c'est un copain de Nicolas Batum ! Et c'est un grand joueur ! Et c'est un grand joueur ! Mais... On se souvient tous de l'agression sur Tony Parker ! Comme s'il avait été en mission l'année dernière en finale ! Mickaël il est sorti ! Lui il ne veut pas sortir ! Alors je n'ai pas vu l'action qui a généré ça ! Et il continue ! Il continue ! Un bon petit match à Mickaël à l'ancienne ! Voilà ! C'est bon ça ! Du bruit et de la fureur ! Du sang et des larmes ! Tu veux continuer ou pas ? Tu veux jouer ou pas ? Tu veux jouer ou pas ? Tu veux jouer ! Tu veux jouer ! C'est un autre point ! Tu veux jouer ! Sergio Scariolo qui hurle et l'armée lui dit Et vous voulez continuer à jouer ou pas ? Tu veux jouer ! Alors on essaye de retrouver les images ! Ah ouais c'est ça au départ ! Et lui il revient ! Ca se parle là ! Ca se parle ! Ca se parle ! Ah oui c'est Mike qui va le chercher ! Ca se parle ! Ca se parle ! Et Pao Gazon ! La 3 points ! Il est juste immense ! Il est juste immense ! Navarro inversion ! Voilà ! Navarro et lui ! Il va sortir ! Il pose un écran pour Sergi Baca ! Assez bien d'ailleurs ! Il va y avoir une remontée verticale pour lui après ! Le cran de Pao Gazon ! Réception ! Ramener de son pied ! 3 points ! Battu la défense ! Un serre de viseur là ! Et ficelle ! Voilà une belle action ! De transition offensive espagnole ! Et de Rudy Fernandez basketeur ! Quoi ? Pao Gazon ! Qu'est-ce qu'il est ! Oh là 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 ! C'est rebond offensif ! 15ème ! Jorèv ! Et lui qui bat au bout bien sûr ! La mobilette ! Alors Jacques ! La France est à 2 sur 16 à 3 points ! Oui ! Et on se fait dévorer au rebond ! Oui mais on perd pas de balle ! Et bien finalement ! Et bien finalement ! Ça tient ! On est pas loin ! On perd pas de balle ! Si l'équipe de France est à 3 points, on est sans problème à l'égalité ! Sans problème ! On doit pouvoir aller Kevin ! On chine ! C'est pas loin ! Sergio Rodriguez ! Belle pièce de rythme ! Voilà sur la transition espagnole ! Le piquet de Roland-Rod pas au gazole ! Il le retrouve ! Démonstration ! Ça tombe dedans ! Démonstration ! À l'intérieur très rapidement ! Elle ressort ! Démonstration ! On va en rêver cette nuit du grand numéro 4 ! Ah oui ! Hop là ! Et voilà avec la faute ! On va en rêver ! On va en rêver ! 20 points ! Et je vous promets que je le ferai plus ! Moi quand même ! Finalement ! De quoi ? C'est là où je vois qu'il me manque ! Trouver les Espagnols pourtant avec Marc Hazol ! Yacouba Diouara ! Il y a la rotation ! Il y a la rotation ! Alléluia ! Il y a la rotation ! Voilà il fait qu'il se cache ! Les Français étaient à 2 sur 16 ! Et ce panier fait beaucoup de bien ! Allez ! Quelques stops ! Il va qu'un ballon perdu ! Voilà un stop justement Jacques ! Et l'occasion de revenir... Assez près au score ! Yannick Boccolo ! On passe pour Yannick Boccolo ! Allez Kevin Serrafak ! Ah ! Deux balles séquences ! Du rythme avancé ! Voilà ! Match à deux concessions ! Allez les garçons ! Allez ! C'est un gros défendu ! C'est ce qui se gêne ! Bien descendu gamin ! Yannick Boccolo ! Yannick Boccolo ! C'est enfin ! Yannick Boccolo qui est passé ! Qui bat ! Oui monsieur ! Oui madame ! C'est bien les garçons ! Et des fautes défensives espagnoles ! Un 6-0 ! 7-0 pardon la rive ! Qui nous remet dans le coup ! Avec Yannick Boccolo en maître d'oeuvre ! Défensivement et offensivement ! Exactement ! De deux côtés du terrain ! Et vous l'aviez dit ! C'est pas bien 3 points ! De Yacouba Diawara ! Qui a la... Pas de Yacouba Diawara ! Mais physiquement assez dissuasif ! Quel technicien a sa certure ! Là on le voit sur des petits gestes comme ça ! Vous avez vu ! Comme c'est envoyé ! Comme c'est déposé ! C'est de la ouate ! C'est de la ouate ! Et elle refait un petit écart plus suisse cette équipe espagnole ! C'est un jeu pour Rodriguez qu'on avait découvert ! Il avait 18 ! Bonne défense ! Ah oui mais il a réussi à trouver Rodriguez ! Et le dunk ! Il ne doit jamais sortir de cette trappe là ! Il était dedans ! Il ne doit jamais en sortir ! Un avec Yacouba Diawara ! Nando de Colo ! Oh la la patate qu'il a mis ! Parce qu'il la prend sur le côté ! Et il la ramène Flo ! Et crac ! Pouf ! Oh la la ! Ça fait mal ça ! Yé Jaquel Pannier ! Pour celui... Aïe 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 ! La faute ! Pour celui qui est le plus espagnol ! Alors que là il est en train se friter avec Sergi Baca ! Ah oui alors Flo yé ! Voilà ! Voilà ! Ok ! Ok ! Et vous savez que Sergi Baca Donc forcément parle français C'est sa langue maternelle ! Regardez la lutte entre les deux ! Les coups de toute façon... Les deux côtés hein ! Les deux côtés ça se mélange ! Ce qui est sûr c'est qu'il y a des fautes Ce sont pas au gazole ! Et que Monsieur Radović il est courageux d'aller au milieu ! J'ai le droit, après le match, de réporter des comportements. Et FIBA va prendre des conséquences. Donc, par exemple, dites à vos joueurs, je veux ce spectacle... Pourquoi ne vous dites pas aux Français ? Ils ont promouvé ! Ils ont promouvé ! Ils ont promouvé ! Ils ne peuvent pas être coupé ! Ils ne peuvent pas être coupé ! Ils ne peuvent pas être coupé ! Ok. L'arbitre, c'était bien celui qui parlait Serge Oskarigot. Mais quand il faut faire un rapport, à la FIBA, bien que ce soit un match. Et après le match, on peut faire des rapports. On peut faire des rapports. Puis... Tony Parker... Tony Parker contre ! Par Victor Claver. Vous voyez le contre de Victor Claver sur Tony Parker. Il arrive de l'opposé. Quelle belle image ? Ah oui, bien Mago nous... Tony Parker... Il est passé, Tony Parker... Il va ! Quel joli panier de Tony Parker ! Et Calderon qui vient grogner ! Ça mérite la texte fixe, comme ça on n'en parlera plus ! Regardez ! Ça c'est du Tony Parker qui reste une éternité en l'air et avec beaucoup de toucher ! La balle qui tombe du bon côté du cercle ! Malgré la présence de Serge Ibaka ! Et c'est Calderon ! On aura eu beaucoup plus de satisfaction que de frustration aujourd'hui ! Bien Tony ! Huit ! Non ! Pas loin ! Et bonne prise ! Bonne trappe ! Et ballon perdu ! Voilà une bonne défense ! Et grosse faute ! Grosse faute ! Grosse faute ! C'est laid ça ! Il joue pas ! C'est laid ! Il joue pas le ballon ! C'est laid ! Il joue plus le ballon ! Il le joue dans un premier temps ! Et après pour être sûr, il fait une grosse faute ! Regardez ! Clairement ! Regardez ! Il lui met une grosse start ! 5ème faute ! 5ème faute de Calderon ! Finalement je préférais quand il était sur le terrain Calderon ! Parce que c'est Sergio Rodriguez qui rentre ! Qui sera tout à fait serein lui ! Allez Tony lève-toi ! Oh Camel ! Oh Vénard ! Voilà ! Et bravo à l'Espagne ! Et c'est terminé ! Sur la victoire de l'Espagne ! 75 à 70 ! Mais même si la France est inclinée, ça aura été un match de préparation exceptionnel ! Quand on joue contre nous, on se connaît bien ! C'est toujours comme ça non ? C'est toujours comme ça ! C'est normal quoi ! Vous avez montré là de belles belles choses ! Parce que c'était pas évident de venir s'apposer ici ! Oui oui ! Nous on savait ! On savait que ça voulait être facile ! Et on essayait de jouer dur ! Ça a marché quand même ! Et même sans Marc Gasol, vous avez largement dominé dans la raquette ! C'était la clé ! Oui mais vraiment ! Sans Marc Gasol, on a vraiment bien fait ! Parce qu'avec son Marc Gasol, c'est pas facile quoi ! Mais quand même on a essayé ! Et bon là, on a gagné le 5 ! Même si c'est le 5 ! Mais ça va quand même ! Il vous reste combien de match ? Si je me trompe pas, il nous reste 3 ou 4 ! Merci beaucoup ! Merci Serge ! Va vous laisser rejoindre votre équipe ! Et nous, Jacques, on découvre l'MVP du match ! C'est Marc Gasol, c'est pas au Gasol ! Bien évidemment ! Qui a été tout à fait énorme ! C'est tout à 15 points ! C'est tout à 15 points ! C'est tout à 15 points !